Aïe 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 mes petits Padawan J'espère que vous êtes là J'ai démarré un peu plus tôt Je vous laisse arriver Mais j'ai bugué sur l'autre stream Donc il faut changer de stream mes Padawan Alors bougez pas J'essaie de faire du micmac là On nous apprendra à tenter les trucs le lundi J'arrive pas à supprimer le stream Si Thomas t'es là Si t'es déjà là Il faut me supprimer Je suis en panique Petit Padawan Alors attendez Si je vais dans mon tableau de bord C'est des trucs YouTube Je comprends rien Ça me sort de golf ça Voilà Je vais voir diffusion en direct Voilà Alors ça Voilà Comme ça vous êtes obligé de changer Je vais supprimer définitivement Oui je comprends Oui Ah bah je vois que vous avez capté Ah bah c'est bien On est un petit peu en avance Voilà Attendez Je me ressaf Tant pis Vous verrez l'envers du décor Mes Padawan Bonjour Bonjour On va laisser un peu de temps Jean arriver Tranquillement Oui J'ai refait encore une grosse connerie Bah voilà C'est comme ça Un petit Padawan Mais on est quand même là Vous inquiétez pas On sera là Quoi qu'il arrive Sauf si la technique nous lâche Eh bien je vois qu'on est déjà 19 Il me reste 2 minutes J'ai encore 2 minutes de préparation Les 2 minutes 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 Oula Il y a des gens qui sont là Ils se disent Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est sûr c'est golf ça ? Oui Pour ceux qui sont là Pour les 22 premiers On va parler de golf Et je vais attendre encore une minute Comme ça on sera vraiment à l'horaire officiel Avant démarrer Tout est là en plage Absolument rien relu Rien Bref Préparé comme d'hab à l'arrache J'ai fini il y a 15 minutes Eh bien bon Thomas J'ai pu faire passer aucun lien Aucun partage La catastrophe totale Tiens j'essaye en attendant De faire les partages Ah Est-ce que je vais y arriver ? Pas 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 Vidéo mise en ligne Je comprends rien Je suis perdu Au secours Bon bah tant pis Je partagerai tout ça Après parce que Je suis en galère Peut-être qu'il faut que je me regarde moi-même Le stream que je fais Et à ce moment-là J'y ai peut-être Ah Voilà J'ai trouvé J'ai copié le lien Où j'ai pas Hop un petit retour sur Facebook Vous êtes toujours là les padawans Les questions sont au taquet Ça n'a pas démarré Il est 14h pétante À mon horloge Four officiel On va se laisser quand même le temps Vous me laissez le temps De partager les liens Mes petits padawans Hop Contrôle C Contrôle V Voilà Allez ça sera au moins sur ma story Déjà ce truc Et puis est-ce que de ma story Je peux la repartager là Partager dans un groupe Tiens Big up à tous les groupes Où je partage Les golf-feeters de France Golf Contact Super Et puis du côté de chez Swing aussi Et puis parfois d'autres groupes Si je les oublie Désolé Mais heureusement que vous êtes là Tous ces groupes Parce que vous faites Vous révolutionnez le golf Avec nous Donc pam On va publier On va partager Donc rametez du monde Plus on est nombreux Plus on va pouvoir faire chanter le golf Ah il y a peut-être D'autres révolutions plus urgentes Mais écoutez Moi je ne suis pas rien Je suis dans le golf Moi c'est comme ça Bon allez J'ai fait mon petit partage Leur est venu Démarrer mes padawans Je ne suis pas encore au taquet Parce que tant que je n'ai pas Mon petit rituel Mon petit liptomagique Qui va me remettre des caires Immédiatement Ouverture au relief pit Je vous savais qu'à partir de ce moment là Le personnage est vraiment installé On va vous garder Une heure comme ça Sans brancher Je suis ravi Il y en a qui me disent Purée C'est passé vite L'heure Qu'est-ce que ça me fait plaisir De toute façon Si vous vous emmerdez Vous me le dites Là on est lundi C'est bon Il n'y a plus de petit haut Je ne suis pas obligé De me restreindre Sur le langage Si quand même un peu Désolé Si de temps en temps Je m'emporte Mais c'est des Des ponctuations importantes Il faut mettre le paquet Parfois Pour qu'une info rentre Et va plus loin J'espère d'ailleurs Que vous avez regardé Vous vous êtes retapé Quelques redifs Pour bien réécouter Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup d'indices Balancés dans tous les sens Puisque je pars en ping-pong Allez A la vôtre Vous êtes bien installés Mon peignoir Est au taquet J'ai la casquette J'ai les lunettes Le personnage est en place La dernière gorgée Puis on va attaquer Ok Toujours aussi bon Le Lipto Il perd un peu de gaz Je vais peut-être devoir Le terminer aujourd'hui Et passer à autre chose Hop Je ne prends pas les bonnes fiches Alors qu'est-ce qu'on a Comme d'hab On va essayer de faire Une trentaine de minutes Sur vos questions de la veille Elles sont de plus en plus nombreuses Et donc j'ai déjà des questions Que j'ai notées Pour le jour suivant Donc on va voir Si j'arrive à tout caser Mais là j'en suis à D'habitude Je me fais deux pages Mais j'ai déjà des questions Qui débordent Pour demain Donc les folies Mes petits padawans Ensuite on va se faire Un petit 20 minutes Sur ce thème Complètement improbable Sur Je voulais appeler ça Boulets rouges Voilà Mais non J'ai dit Allez On a dit À partir de lundi On va changer un peu Donc il n'est pas question De faire des boulets rouges Au pire on mettra Des boulets cœurs Voilà Des boulets cœurs De la part de Rina Golf Mais donc on va Je vais vous tenir 20 minutes Sur les starters Et les commissaires De parcours au golf Voilà Et puis on va voir Ce que j'ai à dire Un petit peu là-dedans Et puis surtout Vos réactions vis-à-vis de ça On n'oublie pas Qu'on est là Pour changer notre jeu Pour l'améliorer Mais pour essayer De changer de golf C'est tout d'un bloc Chez Rina Golf Alors bon J'ai des petits big ups À passer Pour démarrer D'abord il ne nous reste Plus beaucoup d'abonnés Pour faire les milles Et peut-être que ça va nous ouvrir Des possibilités infinies En termes de live Et de vidéo Donc on compte sur vous Vous likez Vous abonnez Enfin tout ce truc Que vous entendrez Dès que vous regardez Un peu YouTube J'ai des big ups à passer Puisque j'ai des joueurs Qui sont à Hong Kong Il y a des padawans À Hong Kong Bon bah alors Dès qu'on sort du confinement Allez hop On va à Hong Kong Et on va tester les golfs Enfin vous êtes chauds Les padawans Donc ça c'est Domi Grimant Qui est sur Hong Kong Big up à toi Et bienvenue Tiens j'ai un big up A passer pour Nathan Qui a 9 ans Et qui suit les lives Ouais 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 Bien mon petit Nathan Il est avec Nith Qui est son père Vous savez tout ça Maman j'espère Il y a toute la famille Direz Ah je vais peut-être Devoir quand même Contrôler mon langage Du coup On trouvera Mais je m'auto-censurerai Si j'exagère un peu trop En tout cas sur les termes Mais vous savez que tout ça C'est toujours dans le but De faire avancer Au plus vite Notre sport Notre incroyable sport Et aussi notre loisir Enfin notre tout C'est notre philosophie de vie Le golf Donc un big up Big up aussi Tiens Il y a encore un jeu Les Padawan Incroyable Notre super sponsor G-Swing Il est encore chaud bouillant Et donc Qu'est-ce qu'on va faire Pour ce jeu Ah la 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 Et ben D'abord ce qu'il y a à gagner On s'est creusé la tête Et je vous annonce Comme ça ce qu'il y a à gagner Mais on le reverra Peut-être encore sur la fin Mais on va vous faire gagner Donc le gagnant Il viendra à la soirée Rina Golf Et vous avez Vous allez voir Mais non On ne fait pas On ne va pas tuer notre sponsor Il faut qu'on file un coup de main Il faut qu'on fasse notre part de golf Vous voyez bien Qu'on est parti un peu là-dessus D'ailleurs Depuis la fin de la semaine dernière Donc ce qu'on va Ce qu'on va mettre en jeu C'est C'est pour une place achetée Et ça sera uniquement Pour ce gagnant Et qu'il aura cette promo Et ben Pour sa place achetée A la soirée Rina Golf Et Pierre-Antoine Je veux une soirée A minimum 50 balles Il faut qu'on remonte Les chiffres Là ça fait trop de temps Qu'il n'y a pas A rentrer dessous Donc minimum une soirée à 50 balles Donc ok Il va payer 50 balles Notre gagnant quoi Un gagnant qui paye Eh ouais c'est comme ça Sauf qu'il va pouvoir venir Avec 8 de ses potes A cette fameuse soirée Et évidemment Dans les 8 Donc Histoire de faire De parties Vous voyez des forces Vous verrez bien tout ça Mais Il nous faut 4 non-golfeurs Ah ouais Donc on va faire venir A cette soirée de dingue Ou même les non-golfeurs Si ça ne leur plaît pas le golf Mais alors là Ils ont une sacrée équipe Pour leur faire kiffer le golf Normalement c'est pas possible Qu'ils repartent de là Mais Si jamais Ils s'ennuient un peu Eh ben Il y a tout le reste de la soirée Il y aura du son Il y aura boire Il y aura manger Là on va se creuser la tête Pour faire une soirée De malades Et pas d'awans Et donc ils vont se dire Mais en fait Vous êtes des dingues Les golfers Donc Voilà Donc le gagnant Il aura le droit De venir à la soirée De payer sa soirée Pour soutenir Le golf Et notamment Des pros Qui se malmènent Pour monter des trucs Comme G-Swing Ça c'est génial Ça devrait être obligatoire Dans chaque ville Un golf-finder Oh là là Je pars déjà Mais voilà Il va participer Mais lui Il viendra avec 8 personnes En plus Complètement offert Par notre partenaire G-Swing Et c'est une soirée A minimum 50 balles Moi je veux dire Donc vous imaginez là 5 x 8 Ah Hors golf Je vous laisse vous débrouiller Oh quoi d'autre Alors est-ce qu'il y a encore Du big up On peut attaquer Tiens oui Allez je balance Direct la question Pour les premières minutes Pour gagner ce superbe lot La question Il va falloir compléter Ma phrase Mon expression ici Alors l'expression c'est Qui démarre comme un con Fini comme Et je vous laisse compléter La suite de la phrase Par contre Comme d'hab Les réponses Vous allez sur le Facebook Le groupe G-Swing Et vous donnez votre réponse Donc Pierre-Antoine Va vous faire un petit Un petit encadré Où il faudra donner la réponse Et puis On ne veut pas simplement La réponse Là je vais exiger Plus que la réponse Je veux Puisque les indices Sont dispatchés Parfois sur nos vidéos Je voudrais le time code Qui vous a permis De déduire la réponse Bon alors Comme au golf Je vais traduire time code Pour les anciens golfers Les golfers du dimanche Les Jedi du golf Le time code Donc vous indiquez La minute et la seconde Où vous avez déduit la réponse Voilà Histoire que ça nous oblige Même si vous avez déjà vu On ne sait jamais Des vidéos Rinagol Bah vous allez devoir Les regarder encore Pour repérer À quel moment Se situe Donc je veux La suite de la phrase Et le time code Voilà les deux On est bon On validera la réponse Et on valide évidemment Que les réponses Qui sont données Sur le groupe Facebook G-Swing Voilà Bon bah écoutez On est pas mal On va attaquer Par les questions Puisque j'en ai vraiment Un paquet énorme Bien sûr Et on va Encore une fois Je n'esquive pas de questions Soit j'y ai déjà répondu Donc si vous repostez Plusieurs fois la question Bah je vous mettrai Peut-être un mot Répondu à tel endroit Ou alors Des fois je reformule Les questions Pour qu'elles soient Encore plus saignantes Parce que vous n'osez pas Vous êtes trop gentils Parfois sur d'autres questions Mais Et puis On va pas détourner On peut répondre À toutes les questions Tant que c'est le golf C'est ça la garantie Rinagol Normalement Et puis on rajoutera Réponse toujours improbable Allez On va attaquer tout de suite Donc c'est notre 22ème jour de live Les padawans Incroyable Frère comme un gardon Comme au premier jour Tchac Un petit coup de litre tôt Hum Ok Alors la première question Elle est de Karl Côté Il attaque sévère Il me demande Si la gestuelle au golf Le swing Qui va qualifier à son là De naturel C'est quelque chose d'inné Ou est-ce que c'est quelque chose Qui s'apprend Ah Alors je vais te dire Hum C'est J'y crois pas beaucoup Encore une fois À l'inné Au côté un peu En fait quand tu regardes Un swing Qui te paraît Naturel Facile C'est juste des années De boulot derrière Mais Et puis pareil aussi Ce que tu appelles Et là ça rejoint un peu Ce côté un beau swing Machin Il faut se détacher De l'idée d'un beau swing Puisque selon Ton année de naissance golfique Le beau swing peut varier Tu vois Il y a les gars Qui sont là sur le chat Pour eux Leur référence d'un beau swing Ça va être Je sais pas Moi ça va être Allez on va t'en trouver un peu Qui a plutôt bien marqué Le golf Mais merde ce joueur anglais Bon bref Mais tu vois C'est à dire que Moi évidemment Ma référence est à your roots Donc ce que je vais estimer À la base C'est un beau swing C'est un truc qui ressemble À your roots Donc est-ce que c'est ça Que tu veux appeler Swing naturel Bah là il y a une erreur Dans la définition Ce que je vais appeler naturel C'est qu'en fait Ça te paraît tellement simple Que tu crois que c'est facile Mais tout ça C'est uniquement Et principalement du boulot Ensuite Il y a aussi une problématique Donc c'est que Si tu te dis Je vais avoir un beau swing Et donc je vais avoir Un swing facile Et donc je pourrais Le qualifier de naturel Bah non Parfois Le swing naturel D'un joueur Donnera un swing Qui n'est pas au standard De la beauté du swing Du moment actuel C'est costaud Ça comme réponse Donc non Tout ça Ça se travaille Et ce qui permet Et c'est quand même La bonne nouvelle Quand je dis Qu'il n'y a pas d'ignée Là-dedans C'est que tout le monde Peut avoir un swing naturel Mais le swing naturel Attention les Padawans Et c'est un peu Pour résumer ma réponse C'est pas le swing Qui ressemble À votre joueur favori Voilà Et c'est pour ça Que j'ai adoré Quand j'étais à Montgriffon Où t'avais des practices Côté enseignement Où t'as un miroir de face De profil Donc je me regardais Tout le temps swing Ah elle est beau Ça ressemble à Taille Oud Et ça envoyait des balles Et ça envoyait des balles de merde En même temps Ah oui 14h C'est bon pour les gosses Et non Faut trouver le tien Et toi Ton pro va t'aider là-dedans Et en fait Le plus dur Quand tu deviens pro Quand j'étais jeune pro C'était Quand j'étais en formation C'était d'enlever ce côté Ouh là là Son swing est moche Il faut que je lui change Pour qu'il soit beau Non non Qu'est-ce qui n'est pas efficace Dans son swing Et après on le change Mais tout ça Ça se travaille Il n'y a pas de soucis Est-ce que j'ai répondu à côté Est-ce que c'était vraiment ça Au cas où N'hésite pas Mon cher Karl Coté Qu'on big up De repréciser la question Allez Je passe tout de suite A la question De De Lina Pat Ouh Question costaud Qui aurait pu mériter Un petit thème Mais écoutez On va commencer A déblatérer un peu dessus Et puis on verra bien S'il voulait qu'on aille plus loin Mais Il me demande en fait Mes tops Et mes flops A la Ryder Cup Donc j'ai juste Griffonné 2-3 trucs Parce que je ne suis pas allé plus loin Et Mais encore une fois Je ne veux pas que je sois juste réputé Pour envoyer des boulets rouges C'est plutôt des boulets de cœur Qu'on va envoyer maintenant Et De toute façon Tout mon avis sur la Ryder Cup Il faudra toujours le mettre Entre parenthèses Puisque je n'ai absolument pas Participé A sa réalisation Donc je ne sais absolument pas Les contraintes Qu'il y a derrière Moi je vous dis ça Juste Mon regard de spectateur Allez peut-être un peu plus Mon regard de spectateur lambda Et de prof de golf C'est-à-dire Qui essaye de révolutionner le golf Ne serait-ce que déjà Dans notre quartier Dans notre région Et dans la France Et puis on verra bien Si ça va plus loin Il y en a qui n'ont pas besoin D'être révolutionné Quand il y a 30 millions de golfers C'est que c'est bon Donc écoute Je vais te liste un petit peu Comme ça mes tops Mais vraiment le gros gros top Et j'ai acheté deux places Personnellement Une pour le mardi Journée d'entraînement Que j'ai eu à 35 euros 35 balles On va parler en balles Et celle du dimanche Que j'ai payé 200 balles Et franchement Je vais te dire Peu importe le prix Je l'ai prévenu déjà à l'époque Quand j'étais à Ronnie Mon directeur Qu'à cette période-là Si tu ne me lâches pas les congés Je serais malade J'avais d'ailleurs prévenu aussi Éric Mon directeur Quand j'avais eu mes places J'ai dit Écoute Il y a un dimanche Je ne pourrais pas être là Alors toujours Encore une fois Vous ne voyez pas les Padawans Mais le dimanche C'est vraiment le samedi dimanche C'est le gros jour Pour les profs de golf Donc c'est très compliqué Pour les golfs De nous lâcher un samedi Ou un dimanche Et me dire Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un souci Et tout Je dis non J'ai une place Pour la Ryder Cup du dimanche Il m'a arrêté de suite Il me dit Attends on va te bloquer Tout de suite le plan Tu vois l'état d'esprit Il sait à quel point C'était quelque chose La Ryder Cup Pour nous Pour les Frenchies Qui avons juste vu ça A la télé Donc ça c'était incroyable Et bien J'ai payé mes places Parce que j'ai vu Tiger Woods passer à 4 mètres Grosso modo C'est Voilà Donc Jamais je pourrais être aussi prêt Je pense de Tiger Woods J'ai rien fait que de le regarder Tu le touches Il y a trois vigiles Qui te sautent dessus Et qui te font des clés de bras Donc je suis resté calme Genre je gère mon part Mon air Ma réaction Mais c'était incroyable Et qu'il ait pu jouer Moi je savais qu'il allait être là Quoi qu'il arrive Même me blesser Parce qu'il y avait ce doute A l'époque Tiger Woods Il serait là Parce que c'est 30% De billets vendus Donc ça c'était vraiment un top J'ai trouvé aussi Que globalement L'organisation sur place Ça déroulait bien Parce que Quand tu vois Les queues de malades Qu'il y avait en entrée Et puis qu'en deux secondes En fait T'étais dessus Donc globalement C'était plutôt bien organisé Est-ce que nous On avait choisi Le bon moyen de transport Vers un bagnole Et ensuite les bus Machin Bon Mais globalement C'était pas mal Et puis le spectacle Il était dingue Et le parcours s'y prête Parce que c'était bien foutu Les buts s'étaient faits Pour qu'il n'y ait pas besoin Forcément d'avoir des tribunes T'arrives toujours à voir Parce que t'as des parcours Quand il n'y a pas des buts autour Et vraiment Le golf national L'Albatro C'est conçu pour ça Comme ils disent C'est un stadium à chaque trou Et ben Tu vois rien Si t'es pas en première ligne T'applaudis juste Parce que tu vois Que devant ils applaudissent Donc ça J'ai trouvé ça super Mais c'est le parcours Qui a été créé pour On va aller un petit peu Au boulet de cœur Quelques boulets de cœur Mais le système de vente Des tickets Mais c'est Encore une fois C'est une critique Parce que j'ai pas participé Mais moi j'ai fait les trucs Il fallait un an et demi avant Deux ans avant Commencer à te préinscrire Et te renvoyer des mails Ils avaient pas finalisé Les inscriptions Pour me rendre compte Que les 35 balles Que j'ai payées pour le mardi J'ai acheté ma place la veille Alors je peux comprendre Que j'expliquais ça A mes élèves Qui râlaient à l'époque Mais je leur ai dit Mais normalement Une Ryder Cup Si on ouvre Les dingues de golf Aux Etats-Unis En fait à la fin De la Ryder Cup Les mecs Ils attendent l'ouverture Des tickets Pour la prochaine Ou pour celle Qui revient aux Etats-Unis Parce qu'il y a un changement De continent A chaque Ryder Cup Donc c'est à dire Que s'ils avaient fait Le système classique Nous en France On serait réveillés Une semaine avant Tiens je verrais bien La Ryder Cup Il y aurait peut-être eu Plus aucune place Bon Il se trouve Qu'il restait des places Donc là j'ai pas compris Qu'il n'y ait pas un énorme coup de com Ils avaient peut-être peur de dire T'as payé ta place un an avant A 200 balles Et on va la vendre 36 balles Parce qu'il n'y a personne Mais ça Il n'y a pas eu comme ça Des petits jeux concours Où les gagnants C'est à l'AS peut-être De le gérer De participer Ou au pro Je ne sais pas Ou un mélange des deux De toute façon Et au golf Mais hop Vous avez gagné le concours Vous vous pouvez emmener Une, deux, trois groupes De votre école de golf A la Ryder Cup Ce que j'ai vu Et encore une fois C'est bien Mais en même temps C'est mal foutu C'est que Quand j'étais sur place J'ai vu par contre Effectivement Plein de groupes de jeunes Qui avaient été invités Donc ils étaient là Avec leur maître de classe Ils se baladaient partout Sauf qu'en fait C'était pas du tout C'était pas l'école de golf Et peut-être Qu'ils avaient fait Des sessions de golf scolaire Mais en fait Les petits ne comprenaient pas Ce qui se passait là Donc pour le coup Même si dans l'idée Oui on fait venir Des tas de jeunes de partout A la Ryder Cup On a loupé le coche D'emmener plutôt des petits Qui étaient déjà golfeurs Pour moi c'est vraiment Plus des signes aux golfeurs La Ryder Cup Et là Quand ils voient passer Tiger Woods Ou McIlroy à côté Autant me dire Si McIlroy lui file La balle de golf C'est terminé Moi La passion Il n'y a plus besoin de moi Le petit Il est accro À mort Il n'achètera que La balle de McIlroy Donc on a loupé Un peu ce coche Je pense Bien qu'il y ait eu Des invitations Mais c'est un peu Le même principe Que de faire un pitch and put À 40 km D'une grande ville Avec rien autour Donc Pour le coup Moi j'ai vu ça Comme juste de l'esbrouf Voilà Et de manière générale Le monde du golf français Et je ne vais plus particulièrement Parler des enseignants On est juste mis de côté À la Ryder Cup Tu vois C'est pas que je voulais avoir Un prix Parce que je suis pro Machin Mais participer à l'organisation Mais après C'est très complexe Mais en gros Quand on est sur place Il n'y avait que des Anglais Qui géraient le truc Donc En fait C'est une espèce de société De spectacle Qui dit Tu veux qu'on fasse Notre spectacle chez toi Voilà nos conditions Donc soit je pense Qu'on accepte nous en France Et on a eu la Ryder Cup Soit on n'accepte pas Et puis Ils allaient filer C'est un autre pays Donc forcément Il y a des concessions Mais voilà Un petit peu Mon top Et mon flop Et on peut aller Beaucoup plus loin Évidemment Mais il y a plein d'autres questions Alors je passe à la question suivante Mais Padawan Vous êtes là Vous n'êtes pas endormis Vous avez regardé la Ryder Cup J'espère Si vous voulez vérifier Le dimanche J'étais sur le trou numéro 1 Premier bunker de droite À côté du green J'étais un peu plus haut Avec un pote déguisé En vieux golfeur français Pantalon, ambiance, tintin et tout Et un grand drapeau français Donc si vous voulez regarder Peut-être que vous allez me voir passer Évidemment J'ai une casquette un peu comme ça Je crois qu'elle était noire et orange Avec le drapeau malgat Je voulais représenter Madagascar À la Ryder Cup Ok Allez Question suivante Angle du salopard Ça y est j'en tremble Alors Angle du salopard Elle me dit C'est bon Je suis motivé à bloc golf Et tout J'aimerais bien en gros Que tu fasses un live non-stop Mais bon Comme tu ne peux pas Et tu vis Ce n'est pas moi C'est Rina Tu ne veux pas Rina golf Il est toujours prêt Mais il me demande Si j'ai des bouquins à conseiller Et là je vais te répondre Directe non Parce que je suis Je lis très peu Les bouquins de golf Alors à une époque Je me tapais évidemment Mais c'était il y a des années Tous les golf européens Les golf magazines On peut acheter ça à fond Et moi je lisais tout ça Mais je lisais ça surtout Pour les pubs Des nouveaux drivers Mais non Après tout ce que je fais Encore une fois Principalement C'est de l'observation Que j'essaie de vous traduire Ouais Vous faire gagner du temps Vous éviter d'observer ça Allez comme ça Je vais quand même aller Des bouquins J'en ai lu Comme je suis dit Très très peu Il y en a un Qui m'a plutôt bien marqué Enfin qui m'ont plutôt bien marqué Les bouquins de Bob Rotella C'est un peu De la préparation mentale Mais c'est un peu Vraiment dans cette veine Et je me suis sûrement Inspiré sans le savoir Ou tout ça Mais il n'y a aucune idée Exclusive à Harry Macbeth Enfin c'est C'est de l'observation De tout ce que je vois de partout Et je pique de partout Puis c'est tout Cela dit Ce que je te conseille Tu vas voir Ou tu poses des questions Par exemple À Jean-Philippe Serre Qui bosse de temps en temps Au Père du Parc du Tremblay Il a fait un live Avec Michel Téchet Est-ce que c'est bon ? Michel Téchet Je demande Mais tu vois Là c'est des profs Qui eux sont énormément documentés Qui ont lu la majorité Des bouquins clés Et donc je dirais Que si tu veux te lancer Un peu plus Dans la littérature golf J'irais leur demander À eux prioritairement Qu'à moi Rina Golf Pour le coup Je suis beaucoup plus Sur le terrain De l'observation Et puis dès que j'ai du temps Je vais essayer de jouer Donc non non Il ne faut pas trop m'écouter Sur le bon choix Des bouquins au golf J'en aurais pas À part cela Bob Rotella Voilà Hop Question de Carl Côté Encore Alors Comment Ah Comment réussir son coup Oui Puisque comme hier On a abordé un peu La partie technique Et j'avais dit Bah la technique C'est qu'un petit pourcentage De la réussite d'un coup Et bien Je re-répondrai comme ça La première base C'est qu'il faut Il faut savoir ce que tu veux Donc c'est pas juste Je veux aller au drapeau Mais avoir une vraie description Dans ta tête du coup Que tu veux faire Donc le P Tu dois préparer ton coup Et ensuite Il faut le faire Il faut savoir et le faire Je vais résumer un peu comme ça Souvent les golfeurs En fait Ils se demandent Comment on réalise un coup Donc il s'envoie un million de consignes Devant la balle Et puis devant la balle C'est la panique Et bah moi J'ai pas de consignes Je vais imaginer mon coup Et au lieu de me faire paniquer Devant la balle Et réviser tout le truc Je dois être en confiance Et j'envoie Donc je vais le re-résumer Encore un peu différemment Ce que tu vas voir comme ça Mais un pro de golf Il a prévu de louper son coup Donc tu vois Je vais viser là Parce que voilà Je sécurise Mais devant sa balle Il y croit à bloc Et un amateur Il joue tout droit au drapeau Et devant sa balle Il se pose un million de questions Donc il faudra inverser Si tu veux réussir plus de coups Et puis Chacune de vidéos Il faudra que tu te re-tapes Toutes les vidéos Mais tu verras Ça va passer nickel Je A chaque fois Je vais intervenir dessus En fait Quand vous me posez technique Une question technique Pardon Moi je réponds pas à la technique Je vous réponds Comment on réussit le coup Donc presque à chaque question technique J'ai donné ce genre de réponse Si tu veux en avoir un peu plus Le cœur net Ok Alors je vais passer à la question De Tony Prodome Alors Ah Qui me demande Ah il y a un truc de boucan C'est pas grave Mais Padawan Qui me demande Il y a du thé qui se prépare Hey Alors il me demande Tony Prodome Prodome Combien de temps Il peut garder sa demi-série Stag Alors les demi-séries Je vais hurler un petit peu Les demi-séries C'est 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 vraiment Stag Pardon C'est une marque Ils font que des demi-séries Alors ma réponse Eh bien tu peux la garder à vie Ta demi-série Parce que je pars toujours du principe Que Avec un club et deux balles On peut faire n'importe quel golf Donc avec une demi-série T'as largement de quoi faire Donc ça c'est le premier truc Ah Je reviens Ordre de Thomas Je reviens Je vais hurler Ça y est on revient au calme Les Padawan Donc je disais Que ta demi-série Tu peux la garder à vie En fait Parce que Je peux très bien jouer Avec une demi-série Avec un club Avec deux clubs Ça restera toujours Des problématiques De dosage De direction le golf Et de gestion mentale Partenaire Et tout ça Maintenant Les demi-séries C'est C'est Comment dire C'est Le message va s'autodétruire Juste après Tu vois Donc c'est vraiment des clubs Et c'est pour ça que c'est pas cher Qui vont s'autodétruire très vite Donc les grippes Ils vont être morts Et ça va être compliqué de les changer T'as des trucs qui vont se décoller Comme des têtes de clubs Donc tu eras Ça sera Garde-les tant que tu peux Et puis à un moment Ils seront morts Bon bah il faudra Soit tu te dis Bah je reste sur des demi-séries Et tu te rachètes une demi-série Ou tu te fais offrir A quelqu'un qui est passé Sur des clubs supérieurs Mais sinon Purement pour le jeu Une demi-série No problemo Ça marche en problème Ok Question suivante De Nordeur UO Alors Alors qui me demande C'est quoi l'intelligence stratégique au golf Angle du salopard Et Nordeur UO Comment ça allait loin Sur les questions C'est bon ça Les padawans Là je vois qu'on a Aiguisé leur manière De voir le golf Là ça me fait plaisir Et bah quelques exemples D'intelligence stratégique Et bah se dropper sur un parcours C'est ça que je vais appeler L'intelligence stratégique Doublée à de la force mentale Je l'ai expliqué un petit peu Mais souvent L'erreur d'un golfeur C'est de dire Je vais le tenter quand même Il gagnerait beaucoup plus de points En se droppant C'est à dire en acceptant De sacrifier un pion Comme si on était aux échecs Donc tu vois Et pour gagner le match derrière Donc ça c'est de l'intelligence stratégique Un truc tout con Mais je ferai un truc Je ferai une autre dessus Ça sera un thème Ça sera une vidéo tutoriel après Quand on va pouvoir ressortir Mais la balle provisoire Ça c'est du haut niveau de stratégie De jouer une balle provisoire C'est du haut niveau de force mentale De jouer une balle provisoire D'abord pourquoi stratégie ? Parce que Si jamais tu ne retrouves pas ta première Heureusement que tu as ta provisoire Pour le milieu de ferroir Parce que sinon tu pars en courant au départ Avec ta balle et ton driver Et tu renvoies une même merde Et tu n'as plus d'autre balle Et si tu es en stroke play C'est fini C'est une croix au trou Si jamais tu es revenu en courant Avec ton sac De toute façon En courant machin Ta partie elle est terminée Alors que celui qui a joué une provisoire Il dit Waouh laissez tomber les gars Il garde son énergie Je vais jouer la provisoire Il est au calme et rend Donc tu vois ça aussi C'est encore un autre exemple De l'intelligence stratégique En fait Ce que tu appelles toi De l'intelligence là Dans ta question C'est ce que moi j'appelle De la force mentale C'est à dire que Pour être un bon stratège Pour prendre les bonnes décisions C'est une analyse Entre guillemets Logique Accessible à tout le monde Mais appliquer cette bonne décision Ça nécessite un très très haut niveau De force mentale Donc je mettrais presque ta question Sur C'est quoi la force mentale stratégique Que l'intelligence stratégique Tu vois Parce que Finalement On est tous très intelligents stratégiquement Tu vois Quand on voit le mec Qui est dans la merde Nous on le regarde On se dit Mais pourquoi il se drop pas Mais en fait Quand nous on est exactement Dans sa situation Quand nous on est dans la merde Et bah nous On le voit pas L'option du drop Parce que pour nous Ça veut dire que c'est faible C'est que c'est foutu Pour la journée Pour la compétition Alors que pas du tout Mais il vous faudra Un nombre de tentatives Dans des situations improbables De pourries Pour l'accepter Ouais voilà Il m'a fallu 50 ans Mais méfiez-vous Des joueurs qui se drop Tu vois Hier dans deux semaines Non je vais me dropper Là attention T'as à faire un solide Là il y a du Jedi Et puis Et puis je balance en fait En permanence Des règles d'or Je reviens sur Encore une fois Sur le putting Mais si tu suis Ma consigne stratégique À plus d'un mètre Tu cherches pas À rentrer À te rapprocher Je l'ai dit Direct dans la vidéo Bah la force mentale Donc ici on va dire La force mentale stratégique C'est que Quand tu puttes Quand t'es à 1m80 Pour birdie Bah en général Même un très bon amateur Il va essayer de le rentrer Et s'il rentre Tant mieux pour lui Il va dire Ah oui c'est grâce à ça Mais moi je pars du principe Que s'il loupe Puisqu'il est à plus de 80 cm Et bah il se remange Un putte d'un mètre vingt Ou un putte de 2m derrière Et là autant vous dire Que ça lui a bouffé L'énergie de 6 trous Sur ce putte Même s'il le re-rentre de nouveau Donc non Moi j'applique Par exemple ça Et bon je me rapproche Vous l'avez vu Sur le match Ronde de dub Et quand ça rentre Et bah c'est facile pour moi De gérer ma réaction Puisque je me dis Oh un coup de bol Elle est rentrée Je me dis pas Plurez bien joué Elle est rentrée T'as tout compris au golf C'est au moment Où tu crois Que t'as tout compris au golf Que le golf se réveille Et il t'envoie Une petite croix Pour te redescendre sur terre Donc il faut surtout Pas réveiller le golf Donc pas de topette Après avoir fait un birdie Genre je reste mal Excusez-moi De nous avoir fait un birdie C'est ça le golf quelque part Moi je suis parti loin Déjà sur ta question Mais tu vois Donc c'est pas De l'intelligence stratégique Je dirais Vraiment Dans les termes C'est ça la force mentale Alliée à la stratégie Et il vous faudra les deux Les padawans Et bon apparemment On en parle peu Donc je vais en parler moi Alors question suivante Oh elle est costaud La question Elle est de Gauthier Je vais pas donner le nom Est-ce qu'il l'a pas posé Comme ça directement Mais suite à la vidéo d'hier Sur la partie technique Comment on fait n'importe quel coup de golf Moi j'avais parlé D'une balle punch Andro Et donc il me faisait la remarque Que lui il aurait abordé La balle punchée Enfin j'ai pas parlé De l'emplacement de la balle Dans le stance Par rapport à vos pieds Et de l'angle d'attaque Et je répondrais En fait si Je l'ai expliqué Et pourquoi On a l'impression Que j'en parle pas Je peux pas vous décrire là En vidéo en fait Où votre balle doit être placée Puisque le placement de votre balle Ça se joue au millimètre près Et ça varie en fonction De votre morphologie Du coup vous cherchez à faire De vos clubs Par contre Ma réponse Elle tient compte de tout ça Donc c'est à vous De déduire le bon placement De votre balle Et le bon angle d'attaque Donc en fait Tout ça L'angle d'attaque Le placement de balle C'est automatique Vous avez compris Non pas vraiment Allez je tente un exemple On verra bien Pour ça il me faut Un peu d'outils Les Padawa Alors attention Ça va être compliqué Alors il me faut un plateau Ensuite J'ai essayé de préparer Mes outils pédagogiques Les trucs que vous pouvez Trouver chez vous J'ai pris deux pitchs Voilà J'ai pris un morceau de sucre Voilà mon morceau de sucre Hop Faut que je remonte à l'écran C'est bon là on voit Et j'ai pris un couteau Bon j'ai plus besoin de l'assiette On va ranger l'assiette Si je pète tout C'est pour vous Que je pète tout Donc alors Qu'est-ce que je vais vous montrer Là comme exemple Avec mon plateau Et tout mon bordel Et mes pitchs Donc si les pitchs Représentent vos deux pieds Donc ça vous rappellera Charlie Chaplin Pour les plus anciens J'aurais aimé Planter une fourchette Mais j'ai deux bras Et que la balle Et que le morceau de sucre Représente votre balle Vous avez compris Donc que le couteau C'est votre ferrin Donc Nous on est parti Donc du principiaire Je l'ai répété plusieurs fois Face au manche bras ballant Donc ça c'est la suite Mais si vous voulez Une balle punchée On a dit qu'elle était plus basse Donc là je vous parle Par exemple d'un joueur Qui est en position normale Peu importe Donc c'est-à-dire Qu'il a posé le club Derrière la balle Et il s'est mis face au manche Donc ça donne ça Au niveau de ses pieds Et bien si ce joueur Décide de faire une balle punchée Donc plus basse Qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit l'ouverture de club Donc il va décaler un peu Le club comme ça vers l'avant Et bien s'il se met face au manche Le joueur Qu'est-ce que ça va donner ? Et bien il est obligé Face au manche notre joueur Donc le voilà Toujours face au manche Et bien ça donne quoi ? Ça donne que la balle N'est plus au même endroit Vis-à-vis des pieds Et Vous ne le savez pas Mais Plus votre balle Est vers l'arrière Plus évidemment Votre club va arriver En descendant Donc on appelle ça Un angle d'attaque descendant Alors que plus votre balle Est vers l'avant des pieds Plus elle a de chances D'arriver en glissant En ligne Non non La balle au talon gauche au driver C'est pas pour la prendre en remontant C'est pour la prendre en ligne Et si vous dites Mais raconte n'importe quoi Je vous le redémontrerai Donc Quand je dis que Une fois que tu as placé le club Tu n'as qu'à te mettre Face au manche Et bien en fait Ça règle toute ta problématique De placement de balle Et d'angle d'attaque Hop Tout ça c'est réglé Dans la seconde Donc je ne vais pas Embrouiller les joueurs À coups de Ah oui Avance-toi un peu Ou recule-toi un peu La balle un peu plus pied gauche Un peu plus pied droit Parce que je ne serai jamais là Avec le joueur Quand il joue au golf Sinon il prépare Ces 250 balles À chaque fois qu'il fait un parcours Donc comme l'idée C'est de le rendre autonome Et bien moi je dis Que pour tous les coups de golf Une fois que tu sais ce que tu veux Tu modifies ton club Tu veux une balle plus haute Allez hop Je prends mon personnage J'ouvre un peu mon loft Je me mets face au manche Vous avez vu Comme le club il s'est décalé Et bien évidemment Que nous on se met face au manche On va se décaler Donc on en réduit Que bah tiens On pourrait le dire La balle est plus vers le pied gauche Si vous êtes droitier Mais moi je suis là On me dit ça Mais où au pied gauche Parce que ça se joue au millimètre Le golf Bon je sais pas Si c'était compréhensible Mes petits padawans Mais vous inquiétez pas Dans ce que je balance Tout est intégré au millimètre près Mais un bon placement de balle C'est que 5 paramètres En finale 5 paramètres Vous savez faire tous les coups Puis je suis sympa Je vais vous les rebalancer Les 5 paramètres Ça commence par Oh Je l'avais pas vu Oh j'avais des outils de dingue Et bien on refera d'autres démos Si vous avez des questions techniques Mais j'ai des clubs à disposition Oh là 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 Regardez ça J'ai un petit fer Et en plus C'est le goté là Donc on rigole pas Nous on est équipés PGA Tour Oh génial Bon bah écoutez Je vais pouvoir faire des exemples Encore plus dingues Où je voulais en venir Ah On lui prendra du temps Sur cette question Mais elle est bonne La question elle est excellente Pour réussir N'importe quel coup de golf Pour moi Il n'y a que 5 paramètres Les élèves le savent très bien Sur les 5 paramètres Il y en a 3 Qui vont concerner le club Voilà Et puis 2 Qui vont concerner le corps Alors les 3 pour le club Allez vite Je vous les envoie Pour réussir n'importe quel coup Vous devez avoir la balle Face au centre La balle face au sweet spot Vous devez avoir le club Bien orienté vers votre cible Donc on verra après Ce que c'est que cette notion de cible Mais c'est beaucoup plus profond Et puis Bah vous devez avoir La bonne ouverture Donc si tu modifie un des 3 Comme ça modifie le placement du club Comme toi derrière Il ne te reste plus que 2 paramètres Et j'ai dit quoi J'entends personne en coeur La réponse derrière Vous êtes où mes padawans J'ai dit face au manche Bras ballant Donc face au manche Ça règle tout ce qui est position De placement de balle Et angle d'attaque Et tout ce que tu veux C'est compris dedans Parce que le club Est vachement bien conçu Pour réussir le coup C'est vous qui Venez l'emmerder le club D'accord Et bras ballant Bah c'est la distance Entre toi et le club Voilà Et je ne dis pas La largeur d'une main Il faut arrêter Avec cette largeur d'une main J'en peux plus De la largeur d'une main Et à chaque fois Un exemple tout bête Que je vais dire Pour ceux qui me disent La largeur d'une main La bonne distance Est-ce que votre main Est toujours proportionnelle Au reste de votre corps Non j'y crois pas J'aligne 10 joueurs 1m80 Il n'y en a pas 2 Qui font 1m80 De la même manière Et puis quand je demande C'est quoi la largeur d'une main Et bah j'en ai Ils me font comme ça J'en ai Ils me font comme ça J'en ai Ils me font ça Ils me font le point Ça ne veut rien dire Le golf c'est plus précis Que ça Les padawans Donc la bonne distance Et là je vous la donne Au millimètre près Entre vous et votre club C'est la distance Où vous aurez Les bras ballants Et vous verrez Qu'il n'y a qu'un endroit Où vous pourrez avoir Les bras ballants Et ça tient compte De votre morphologie Du coup vous cherchez A jouer Du club que vous avez en main C'est balayé C'est 5 paramètres Pour n'importe quel coup de golf Les padawans Donc vous comprenez Que je ne vais pas faire Des heures et des heures De vidéos sur 5 paramètres Quand même Allez c'était Vos petits boulets de coeur Mais excellent Cette question Ça m'a permis D'envoyer un petit boulet de coeur Excusez-moi Mon téléphone Il y a Google machin Qui se met en route Parce qu'il m'entend parler Il me demande Il me demande ce que je veux Mais il ne va pas comprendre Google Hop je reprends mes questions Parce qu'il en reste Il est 36 J'ai rien fait Mes padawans Parce que j'ai une question De Gémasiak Encore Allez on fait celle-là Et puis Ne vous inquiétez pas J'ai des questions De Hank de Salopa Je vais peut-être Prendre quand même Celle d'Angéline Là c'est une femme Je vais prendre sa question Donc Gémasiak Vite fait Je réponds à Tienne Il me dit Est-ce que c'est grave D'avoir des clubs dépareillés On s'en fout Tu peux avoir Un fair 7 d'une marque Un fair 6 de l'autre Tant que ça te plaît Tes clubs Ne t'inquiète pas Ça te demande en général Juste plus de force mentale Parce que les mecs Qui sont équipés Comme des dingues Et qui jouent comme des merdes Tu comprends Ils essaient de se dédouaner En disant que Ça ne va pas sur tes clubs Mais si ça te plaît Magnifique Ça joue au golf Magnifique On va prendre Ah allez Vite fait La question De Hank du Salopard Qui me demande des news De Yann Rico Oui c'est le pro Que je remplace Au golf du parc du Tremblay Alors Rina Golf Ne le connait pas Parce qu'il n'y avait pas De Rina Golf Encore avant Et Rina Il a quoi comme news Bon juste lui dire Qu'il doit une tenue de pluie Il doit une tenue de pluie Le haut et le bas À Golfing Paris Voilà Parce qu'on lui avait filé Une tenue de pluie Qui ne nous a pas réglé Mais après Je n'ai aucune autre news Allez pour toi Angéline On va garder ta question Elle est là On va y répondre Alors Ah qui me demande Angéline Donc R100 Pourquoi Est-ce qu'on change Le système de calcul Du handicap Vous voyez Ça s'appelle VHS WVHS maintenant C'est pour nous faire plaisir Nous les anciens Qui avons connu Les bandes vidéo Les cassettes VHS peut-être Non non Après Plus sérieusement Parce qu'on est dans la déconne Dans le sérieux Mais en fait C'est surtout Pour que ça soit Plus homogène Chaque pays Ava un peu son mode De calcul Ce qui fait que T'es là T'es tout content T'es 10 de handicap En France Et tu vas en Angleterre Et tu vois que Les mecs Ils sont 10 de handicap Mais ils jouent 10 fois mieux Que toi Donc l'idée C'est que Pour que ça a un vrai sens Le handicap On va pas juste le faire En fait avant C'était juste fait Par rapport aux nuances De golf Qu'on avait en France Donc l'histoire Que si tu joues tout le temps T'es compète à l'Albatros Bah évidemment Ton index Il bouge jamais Si on fait que Par 72 et tout Donc entre en jeu SSS, SSJ Vous allez tous bazar Mais l'objectif De tout ça C'est qu'à terme Avec ces changements Quand tu vas aller Quand tu vas tomber Sur quelqu'un Qui est 10 de handicap En Espagne En Angleterre Aux Etats-Unis Bah globalement Qu'il ait le même niveau De jeu que toi Ça veut pas dire Qu'ils tapent pareil que toi T'as des 10 Ils tapent comme dans leur chaussette Mais autour du green C'est des machines Ou en stratégie Et puis t'en as Bah c'est des catastrophes Au green Mais comme ils envoient Des cachous Et que tous les parsins Qui les touchent en 2 Bah ils arrivent à jouer 10 Donc voilà en fait Principalement L'idée du changement Donc ça va dans le bon sens Et puis de toute façon Tout changement Moi je partirai du principe On va le tester On verra bien Mais c'est pour que On ait Que ce terme soit en fait Vraiment international Et qu'on puisse demander Le handicap A tout le monde Voilà Alors il me reste des questions Déjà pour demain Greg Le Golf William David Igor Nord de Rueau Nord de Rueau Encore Et encore d'autres questions Après Bah écoutez Je vais attaquer le thème Parce que sinon Je vais rien faire sur le thème Pourtant thème Qui paye pas de mine Mais Mais ça va Dans mon avis Il vaut mieux rester Les padawans Alors on y va Pour ce petit thème Starter et commissaire de parcours Alors peut-être que vous Vous ne savez pas ce que c'est Puisqu'il y en a quasiment plus Mais un starter En fait c'était une personne Chargée de gérer Les départs D'un parcours Donc il est là Au trou numéro 1 Avec son horloge Et puis toi T'as un départ à midi T'es passé à l'accueil Une demi-heure avant et tout Et puis il va vérifier Que t'arrives là à midi Donc il vérifie Que tu pars bien à l'heure Et il vérifie Que tu pars bien Avec les personnes Qu'on t'a dit de partir Parce que tout de suite Ça crée des embrouilles Donc ça c'est le boulot Du starter D'ailleurs hop Au départ du 1 Il va gérer le départ du 1 Comme un deuxième accueil Quand tu arrives sur le parcours Ensuite le commissaire de parcours Qui à la base Sont deux métiers différents Mais souvent On n'a qu'une personne Pour faire les deux Et pourquoi il faut deux Et pourquoi c'est deux personnes Différents Parce que le commissaire de parcours Lui est là en fait Pour tourner beaucoup plus Sur le parcours Pour voir si Ce qu'on avait dit Au départ du 1 Est respecté le long du parcours Donc évidemment Que je suis obligé De détacher les deux Puisque s'il y en a un Qui doit être tout le temps Au départ du 1 Il ne peut pas être sur le parcours Donc pour moi C'est forcément Quelque part Deux personnes différentes Donc voilà Est-ce que vous voyez maintenant De quoi ou de qui je parle Donc c'est Le débat il est là-dessus Et mon petit boulet de cœur C'est que je constate Qu'il y en a de moins en moins Sur les golfs Vous me trouverez des exemples Oui il y en a Séni Oui il y en a encore un machin Oui bah avant Il y en avait dans chaque golf Voilà Et donc je trouve que ça C'est un vrai problème Dans le golf D'avoir supprimé ce boulot Parce que c'est vraiment un boulot Qu'est-ce que c'est l'avantage D'avoir un commissaire Enfin un starter C'est une optimisation En réalité De tous tes départs C'est-à-dire que Si c'est bien géré au départ En réalité Les golfs pourraient mettre Beaucoup plus de monde Sur leur parcours Le même créneau horaire Tu vois On n'aurait pas de Bon vous allez jouer Avec deux personnes Et à 10h Et les mecs Ils arrivent à moins 10 Il n'y a personne Vas-y on y va direct Ça va me faire chier De jouer avec deux autres Bah oui Sauf que les deux autres Ils sont là Au bon horaire Ils disent Il nous manque de deux joueurs On va peut-être Attendre encore un peu Ils ne veulent pas faire les sagouins Et bah ça les met en retard Et puis quand les autres Arrivent derrière Avec leur horaire Mais qu'est-ce que vous faites là On nous a dit Qu'il y avait quatre joueurs Vous venez vous incruster Et boum Une embrouille comme ça En deux secondes sur un golf Ça c'est impossible Ça avec un starter C'est réglé Un starter aussi On déplore beaucoup La qualité des parcours Mais un starter Et c'est le gars Qui va te dire Ah vous avez tout ce qu'il faut Vous avez le relève pitch Super Vous avez prévu la bouteille d'eau Tu vois C'est-à-dire que Il essaie de te détendre un peu Au départ du 1 Parce que Bah T'es en panique Déjà t'as été pas juste Avec ton pote Avec deux autres Que tu connais pas Ça se trouve Il part des blancs Toi tu pars des jaunes Et ils te font des gros swings Et puis qui va te dire Bah vous inquiétez pas Vous allez passer un bon moment Parfois aussi Le starter va présenter les gens Ah bah aujourd'hui Vous allez jouer avec deux de nos membres Vous allez voir Ils sont super cool Et réclatent Et ouh En fait le starter T'as fait réussir 50% de ton drive C'est grâce à lui Donc le starter primordial Il nous en faut un sur les golfs Sinon c'est tout de suite Le bazar sur les golfs On va parler aussi Du commissaire de parcours Le commissaire de parcours Mais c'est En fait ça fait gagner de l'argent Au golf C'est peut-être ça Qui ne vaut pas Certains golfs Ils se disent C'est une dépense d'argent Inutile Moi je reviens À la charge dessus Et je crois Que j'en avais déjà Un petit début Et j'ai dit J'en reparlerai Bah c'est aujourd'hui Où je développe Mais non Ça fait gagner Des sous au golf De fluidifier un parcours Ça fait gagner de l'argent Mais en fait Tellement indirectement Que c'est difficile De le voir Mais Mais Dès que ça bloque Sur une partie Quand on voit Le star qui arrive Les mecs sont à deux doigts De s'énerver De dire Ah bah vous tombez bien Parce qu'on en a marre Ça fait trois trous Qu'on attend Il dit Ah bah bougez pas Je vais aller voir Bah tu vas Il va aller les voir Les aborder comme il faut Et puis il va peut-être Se rendre compte Qu'eux aussi attendent Et puis Ah bah donc C'est pas vous C'est devant Ah bougez pas Je refais une marche arrière Pour leur dire C'est pas eux les gars Restez calmes C'est plus loin Ah bon Ah bah heureusement Qu'on leur a pas tiré dessus Et puis il va aller les voir Et puis tu vois Ça déroule Ça évite des embrouilles Entre golfeurs Et souvent S'il y a une bonne ambiance Les gens ont joué vite Ils ont fini par bien se rencontrer Ah bah ok D'accord Vous êtes membre ici Ah bah non Moi je viens juste en Greenfield Tout ça ça finit au 19ème trou Donc on fait tourner tout de suite Le bar grâce à ça Donc le starter Et le commissaire de parcours Ils ont leur rôle Mais vraiment essentiel Sur la bonne ambiance d'un golfe Ça sera pas juste L'accueil est super Et ils sont sympas Les pros ils sont top Le terrain est manucuré Non ça sera En deux secondes L'ambiance peut être pourrie Et donc quelqu'un Qui était tout le reste C'était bien Parce qu'il y a une petite embrouille Sur un parcours Et que le starter N'était pas dans le coin Pour le gérer Et bah mauvaise note Sur le golf Dans sa tête Il reviendra pas Sur ce golf Donc non Il faut faire là dessus Et d'ailleurs aussi Je vais revenir Parce qu'il y a des golfs Où il y a des starters Et des commissaires de parcours Et là un petit boulet de coeur Mais c'est pour l'instant Trop mal fait Donc encore une fois Un starter Ou un commissaire de parcours Alors commissaire Elle a le titre Mais on lui demande pas D'être un policier Faut jamais oublier Que les gens qui viennent au golf De base Ils viennent pour faire Pour passer un bon moment Pour se faire plaisir Et que là dedans Il y en a qui sont En mode compete Il y en a qui sont Vraiment en mode Pur loisir Mais on s'en fout Tout ça Ça paye le green fee Donc tout ça Tous ces joueurs là Doivent passer un bon moment Donc Je vais vous citer Quelques exemples Comme ça Mais Notamment commissaire de parcours Un golf Oui un commissaire de parcours Et comme moi Il est passionné par l'idée Il est outré par le fait Qu'il y ait beaucoup de pitch En fait sur les golfs Et moi aussi Je suis dans ce combat comme lui Sauf qu'on n'aborde pas Le combat de la même manière Comme lui Il est commissaire de parcours Ce qu'il aime bien C'est choper les gars sur le vif Parce qu'ils n'ont pas Relevé leur pitch Et de leur passer un savon En disant Les gars Il faut relever les pitchs Non mais ça Désolé Mais ça marche pas ça Dès que tu tournes Le mec Il va dire Ouais c'est ça Moi j'ai payé Machin Donc En fait Il faut tout aborder différent C'est à dire que Si moi je suis commissaire Et d'ailleurs Les profs de golf Je pense qu'on est Les plus à même À former les commissaires de parcours Et les starters Comment je ferai la même scène Bah j'arriverai en voiture Et j'ai vu qu'il n'a pas relevé le pitch Je vais lui relever son pitch Ça va messieurs Tout va bien Ouais ça déroule bien Pas de soucis Oui oui Et puis je relève le pitch Hop 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 J'attends Je les laisse jouer Tu vois je leur mets pas la pression Et puis je regarde Si au trou suivant Ils ont compris le message Peut-être qu'au suivant Ils vont relever leur pitch On est surveillés ici Mais tu vois On rentre pas en frontal en guerre Avec des gens qui ont payé Et qui viennent passer un bon moment Il faut tout faire de manière détournée Pour qu'il n'est que le meilleur Et puis s'ils ne le font toujours pas La deuxième fois Je viens encore relever les pitchs Les gars par contre Il faudra vous relever les pitchs Parce que sinon Je vais devoir vous suivre tout le temps Vous Et vous n'avez peut-être pas envie D'avoir quelqu'un Qui vous suit sur votre partie Combien de fois j'ai vu ça Et ça C'est un petit boulet rouge aux arbitres Mais c'est une arbitre Qui m'a fait comprendre ça En que suteur Pour ceux qui font des grands prix En Ile-de-France Je lui passe un big up Jamais J'avais de très mauvaises images De l'arbitrage au golf Jusqu'à ce que je tombe dessus En que Incroyable Elle avait tout compris au golf En étant notamment Arbitre de golf C'était vraiment sa passion Et Le truc c'est que Pour passer mon diplôme Je devais participer A la gestion D'un gros tournoi Donc En tant que Pré-prof de golf J'étais encore en formation Je viens filer un coup de main Dans un grand prix Et dans les grands prix En fait Globalement Ce qui gère un peu l'organisation C'est le comité sportif Et l'arbitre fédéral Tu vois Adoubé par la FED Et donc C'est elle qui gérait tout le bazar Donc je l'accompagne Elle me montre comment ça se gère Et en grand prix T'as une partie Qui sont à la bourre Donc pareil Tu vois Quand t'es commissaire de parcours Ça arrivera Ça Des gens qui sont à la bourre Parce que voilà Ils ont merdé Pour le coup Les quatre Ils ont tous mis une balle dans les bois Pas au même endroit Et qu'il faut chercher Et donc Là j'assiste à un moment Que je redoutais Quand j'étais golfeur Où L'arbitre déboule Et il te dit Vous êtes en retard Et là tout le monde C'est la panique Et bah Elle me dit Non non On va pas faire ça Elle fait ce que je vais faire C'est que je vais te laisser un toki C'est génial que tu sois là Tu vas me faciliter la tâche Et toi Tu te dis Ah bah on va vous aider Tu vois Tu te dis tout de suite On va vous aider Et une fois qu'il tape le drive Tu me fais sign Soi au toki Il me dit Elle est à ta gauche Elle est à ta droite Donc tu vois Je lui indiquer Par là Par là Et hop Et repérer les balles Donc quand les mecs Ils arrivent Ils disent Bon bah votre balle Elle est juste à gauche Du bunker là Ah et la vôtre Vous voyez l'arbre Qui est là-bas Vous faites 3 mètres derrière Et elle y est Et bah On a même pas fait ça Je crois Un ou deux trous Et là Tout le monde S'est mis à avancer Nickel Sans jamais mettre La pression aux élèves Donc vous voyez C'est ça que devrait faire Par exemple Un starter C'est-à-dire Être aux retombées de balles Plutôt qu'être derrière vos fesses Pour vous mettre Des coups de cravache Parce que vous êtes venus Pour passer un bon moment Donc je milite Pour que tout ça Ça revienne Bah oui Parce que s'il n'y a jamais Aucun flic Dans la rue Bah ça va être Le bordel tout de suite Et après Il faut de la pédagogie Aussi là-dedans Parce que On est sur un golf Donc on n'a pas Dans l'absolu Si tout le monde Gérait bien sa carte verte Tu n'aurais pas besoin de flic Mais bon apparemment Ça ne gère pas assez bien Donc Je militerai pour ça Et c'est pour ça Que j'ai décidé De prendre ce temps-là D'en faire un thème Parce que si ça Ça revient Ça nous changera le golf Et Et encore une fois Je vois toute la problématique De coût Que c'est de gérer un golf Mais à mon époque Un starter Un commissaire de parcours Ça ne coûtait que dalle au golf Tu prends un seigneur Un seigneur Tu prends un seigneur De ton club C'est un club associatif C'est évidemment Encore plus facile Il est dans l'association Et puis Tu lui dis Tu fais quelques heures Il sera ravi Tu vois Ça lui donnera une mission Donc il va être au taquet Tiens Le samedi matin Ça serait bien De 10 à midi Que tu nous fasses Un coup de starter Ils vont se relayer Ils connaissent tout le monde Ils vont mettre La bonne ambiance Et ça va te coûter quoi ? Ça va te coûter une réduction Sur sa cotise Allez au pire Ou ça se trouve Certains Si tu le demandes bien Ils vont te le faire Avec joie Et à un moment Tu l'invites À une animation du club Ça ne coûte rien Alors est-ce que c'est légal Ou pas ? Moi je m'en fous Du légal ou pas Mais on veut des starters Et des commissaires de parcours J'en veux J'en veux J'en veux Qu'est-ce qui se passe À la direction des golfs On a zappé Ce qui semblait Des petits métiers Complètement inutiles On va y récupérer De l'argent dessus Mais non 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 On va en paix On va perdre Plus que de l'argent Parce qu'on a supprimé Ce genre de poste Voilà Alors bon Je vais dégainer mon téléphone Il est 50 Timing parfait Alors les petites questions Que Thomas nous a récupérées On va être grave à la bourre à force Tellement on a de questions Et allez hop Je vais les prendre direct Celles-là Encore une fois Les questions que je ne réponds pas Sur 10 minutes Il y a un moment Elles vont tomber Donc vous avez vu Les questions d'hier Je n'ai pas pu y répondre Encore aujourd'hui Puisqu'il y avait aussi D'autres questions Mais c'est déjà noté Pour demain Alors ça se trouve Toutes les questions de demain Ce sont déjà réglées là Aujourd'hui Mais bon on verra bien Les premières questions Elles sont de Cyril C77 Alors Ah oui Alors qui me demande Quel avantage Des lunettes de soleil Pour golfer Et surtout pour les verres polarisés Je ne sais pas Mais je n'avais pas déjà Une question Sur les lunettes de soleil Ah Ah c'est parce que Oui c'est parce que William David M'a posé cette question Et j'allais y répondre Demain J'effacerai Mais je vous réponds A tous les deux directs Alors les avantages Comme partout Si tu as beaucoup de soleil Est-ce que ça vaut le coup D'avoir des lunettes de soleil Donc je te dirais Ton opticien te donnera Tous les avantages Pour te vendre des lunettes Je vais répondre un peu plus A la question d'ailleurs A ce propos de David Mais c'est gênant Comment tu fais ? Oui c'est gênant Ça change forcément Un peu la vue Cela dit Ça va dépendre De la qualité De tes lunettes de soleil Il y en a Tout de suite J'ai l'impression D'être plus grand A l'adresse D'autres ça ne m'a Quasiment rien fait Je rajouterai Que de toute façon C'est une question d'habitude Et une époque Je n'arrivais pas A jouer avec des lunettes de soleil Et maintenant Ça ne me gêne pas En fait à la limite Si je ne mets pas De lunettes de soleil Comme je m'en fous de tout Maintenant Mais Ça va me prendre Quelques mètres Pour m'y habituer Puis c'est reparti Je vais passer un big up A mon petit Oscar De l'école de golf Qui est là Yes Qui suit le live Big up Il y a des points d'XP A gagner Je te préviens Oscar Pour mettre le sac en jeu On a changé les règles A cause du live Ceux qui veulent défier Pour gagner mon sac Il faut obligatoirement Donc qu'ils acceptent Le fait d'être filmé Puisque Les autres Inagolfeurs Veulent voir Comment s'est déroulé le match Et ils veulent devoir Perdre mon sac Avec joie Après Oui Il y a une question Sur mon qualité de verre Le côté polarisé Je pense qu'il n'est Pas forcément utile Comme ça Pour le golf Oui Parce que c'est plutôt Une question de reflet Après la pelouse Fait peu de reflet Peut-être que ça peut t'aider Sur un driver Avec le soleil Qui tape dedans Mais je dirais Par principe Des bonnes lunettes De bonne qualité Il ne faut pas que ça te gêne Ça passera Si tu prends un peu l'habitude Mais oui Je joue beaucoup Avec les lunettes Parce que juste Tu vas te plisser un peu les yeux Quand il y a du gros soleil J'estime que c'est déjà De l'énergie dépensée Tiens Une question De madame Rima Et pourquoi les licenciés Et me met un E Un E en plus Au cas où Bien sûr On pense à vous Les dames N'ont pas eu de réduc Vu qu'on l'a financé Alors des réduc Par rapport à quoi ? Ah allez Peut-être par rapport A la Ryder Cup Bah en fait Parce que je pense Que comme c'est Si c'est Ryder Cup Comme c'est une organisation Complètement privée Il n'y a rien à dire Sur les licenciés C'est-à-dire qu'en fait Nous En gros La France Estimez-vous heureux D'avoir la Ryder Cup Et fermez bien Vos Donc Je pense que la FED N'a pas eu son mot à dire Je me dis même Que ça se trouve Les gros organisateurs C'est une vraie société C'est une société de spectacle Qui gère la Ryder Cup Ils ont peut-être juste dit Bon allez On vous donne 10 invites Pour la FED Vous démerdez avec ça Ça se trouve C'était que ça Donc Voilà Par contre Pour qu'on fasse ce spectacle Chez toi Bah il faut que tu payes Tu vois l'idée C'est-à-dire que tu payes Pour organiser le spectacle Et Les entrées Bah ça sera pour nous Donc Voilà Commencez sûrement à organiser La Ryder Cup Et donc Bah on n'a aucune réduc Après on verra bien Sur l'Open de France et tout Mais Après Faire des entrées payantes Dans une compète de golf C'est C'est presque voué à l'échec Parce que déjà On n'est pas des Des gros spectateurs Nous les français Alors quand c'est gratuit On se déplace pas Alors quand c'est payant Autant dire Qu'il y aura un peu moins de monde Donc j'aimerais bien Qu'ils fassent Je sais pas moi Gratuit Si tu viens en famille Uniquement si tu viens en famille Hop Comme ça Et oui Les fans de golf Qui veulent y aller tout seul Et bah c'est 100 balles Hop Pour l'Open de France Vous savez vous êtes des fans de golf Ah tu viens avec toute ta famille C'est gratuit Magnifique Bah voilà je le ferai comme ça Peut-être moi Allez question de Lorenzo Pas de nous Et au cas où De toute façon On va m'embrouiller Si j'ai pas bien compris la question Enfin on va m'embrouiller Rina Rina golf Je peux pas Alors bon Lorenzo La question Pourquoi les français Dominent si peu le golf Et bah parce que Lorenzo Quand tu vas dire à tes parents Que toi tu veux être joueur Professionnel de golf Il est probable Et quelque part Je vais pas leur donner tort Bien que Si je peux leur donner tort Mais qu'ils te disent Non mais le golf Ça va 5 minutes Le sport c'est que des loisirs Mais en France C'est culturel On ne comprend pas Que En fait moi je vais parler de passion Mais Peu importe la passion D'un enfant S'il va au bout Et bah il trouvera Un truc Qu'il fera grandir Qu'il fera vivre Moi je vis de ma passion Et encore Au début peut-être L'enseignement C'était juste pour un gagne pas Mais c'est vraiment devenu ma passion En devenant enseignant Et Et joueur de haut niveau C'est Il faut tout sacrifier Et en France On te laissera pas tout sacrifier Et ça c'est qu'un petit bout Du petit bout Du petit bout Du problème Mais ça peut aller Un truc aussi bête Que Pour faire un champion Dans n'importe quelle discipline Il faut qu'il puisse Se pratiquer non-stop Et il n'y a pas beaucoup de gens Qui habitent au pied d'un golf Et ceux qui habitent Peut-être ne jouent pas Ou machin Et puis il y a ceux qui jouent Et qui habitent près d'un golf Mais qui vont pas vraiment s'entraîner Enfin Il y a tout un tas de paramètres Donc c'est Il me faudrait 10 émissions Pour petit à petit Ilucider ça Et bien sûr Je cogite beaucoup là-dessus Alors Voilà Mais Il n'y a pas de raison On a tout ce qu'il faut Pour faire des champions Dans n'importe quelle discipline Et je vais passer un big up A tous nos grands champions Dans n'importe quelle discipline Qui nous montrent Que Tu vois Les Teddy Rainer Et encore T'imagines Quand tu annonces Je veux faire judo Si t'es pas Teddy Rainer Mais tu gagnes pas ta vie au judo Si t'es plusieurs fois champion du monde Faut vraiment être une légastare au judo Pour gagner sa vie C'est peut-être pas le cas Si t'es un japonais Et que t'es une star Ou t'es un bon au judo au Japon Tu vois Là-bas C'est Donc De manière générale En France De toute façon Le sport Le sport C'est du sport Donc on ne laissera pas les gens Tout miser là-dessus Et moi par contre Je suis là Je suis toujours dans l'idée Il faut toujours foncer Tant que c'est une passion Moi je dis que Les gens en fait T'es ce qu'ils payent Quand ils viennent me voir en cours Ils payent Parce que Ils admirent le fait Que j'ai eu suffisamment de passion Pour aller Comme ça Aussi loin dans le golf Et ils payent une partie de ça Parce que eux Ils ont décidé Qu'ils n'avaient pas Même s'ils sont passionnés Ils ont mis leur priorité Sur autre chose Et joueurs de haut niveau C'est tellement de paramètres Mais je suis en recherche Du futur Tiger Woods Et après j'ai mis un point Et après j'ai mis un point sur la carte Mais à mon avis Une grosse proba De trouver le prochain Tiger Woods C'est sur Madagascar Il faut en général Un gosse qui en a bien bavé Pour en faire un Tiger Woods Ce n'est que mon avis Mais Il faut que tu aies Il est plus probable Que je le sorte D'un bidonville de Madagascar Que je le sorte D'un golf de dents Le prochain Tiger Woods C'est pour ça Que tu ne me verras pas Beaucoup enseigner Dans mes golfs de monde Depuis que je suis enseignant Ben oui Je suis à la recherche Du futur Tiger Woods On est à la recette Il faut juste trouver Les petits qui sont capables De l'encaisser Alors allez Question suivante De Jonathan Bottem Alors Rima Que penses-tu Des bois 3 plus Environ 12 à 13 degrés Afin de remplacer Le driver Et si ce dernier Ne te met pas en confiance J'en pense que du bien Mais c'est comme Les clubs Sterling Et j'ai toujours dit D'ailleurs Et je le redis encore aujourd'hui Si vous ne savez pas A quelle ouverture De driver prendre Mon conseil Minimum 12 degrés Voilà Minimum 12 degrés Minimum 12 degrés Donc là tu me parles D'un bois 3 plus Ou un bois 2 dièse Il y a plein de noms En fait c'est encore une fois Je vous l'ai dit Les fabricants le savent Que vous serez plus performant Plus à l'aise Avec du 12 degrés minimum Mais comme ils savent aussi Que ben on est un sport Malheureusement Avec beaucoup trop d'hommes Et ben si tu mets du 12 et demi Ils vont dire Mais je veux me vendre Un driver de femme Ou quoi là En fait un driver C'est ni pour homme Ni pour femme Il te faut le bon Donc dans ce sens là Tu pars plutôt dans l'idée Donc de te faciliter la tâche Ben bien sûr que oui Après est-ce que ça va remplacer Le driver Oui et non Parce que ce qu'ils vont faire Parce que tu vois Le driver C'est un côté Encore ce côté Un peu coronès Ben c'est juste des drivers A 12, 13 ou 14 degrés Mais ils vont garder Ce côté gros volume Du driver Le loft du bois 3 Presque Ou du bois 2 Et la longueur Parce que pendant des années En fait ça a été toujours La mode de rallonger Les shafts Et c'est le moyen De te faire croire Que ça va plus loin Ben oui on augmente Ton rayon Donc t'as plus de vitesse Mais encore une fois Chaque avantage Crée son embrouille Et l'embrouille C'est qu'on en fout partout Avec des clubs incontrôlables Donc il y a bien un moment Où les fabricants vont dire Ah chez nous On a trouvé la dernière solution Vous allez voir Maintenant qu'on a réduit Un peu la taille de votre club Vous allez tout mettre au milieu Et moi je leur répondrai À ce moment là Ben oui mais pourquoi Vous avez passé 20 ans A les allonger Pour nous dire Qu'on s'est trompé là Et qu'on va les raccourcir Bon ils sortent toujours Des trucs d'il y a 20 ans Parce que ça revient la bonne J'annonce d'ailleurs TaylorMade Est en train de le démontrer On va dériver dessus Mais bientôt Je sens qu'ils vont ressortir Ils vont sortir Des drivers à forme carrée Pour les nouveaux Padawans On se dit Ah bon mais qu'est-ce qu'ils racontent Non mais c'est des trucs Qui sont sortis Il y a à peu près 20 ans Et que je vois bien La forme du nouveau driver Sim de chez TaylorMade Qui sont en train De revenir gentiment à ça Technologie qu'ils avaient Essayé de passer Pour nous dire Que ça va plus droit Après nous les golfeurs On trouvait ça tellement moche Que peu de gens En avaient acheté Donc ils ont arrêté Mais vous verrez Ils vont le retenter Si le sim là Il se vend bien Le prochain il va être De plus en plus carré Ou rectangulaire On verra bien ça Donc voilà Allez une petite question De angle du salopard A force de prendre l'habitude D'éviter les coups difficiles Et de se dropper Un peu plus facilement N'amène-t-il pas à terme A ne pas savoir jouer Des coups difficiles Et nécessaires Alors pas du tout Et je vais prendre le temps Sur ta question C'est genre Je ne tente jamais rien Parce que je me droppe Alors déjà Avant que tu en arrives à là Mais je ne sais pas Bon à mon avis Tu tenteras toujours Et c'est toujours après Tu vas dire Ah purée Il avait résout Il a gomme J'aurais dû me dropper Je vais noter Mais non Ça ne change rien Parce que Ce qui fait ça Et ça Il faudrait un thème Mais ce qui va faire disparaître Ce savoir De jouer dans des mauvais lies C'est juste parce que Les gens placent Sans arrêt leurs balles Donc vous voulez jouer au golf Arrêtez de placer vos balles C'est de la De placer ses balles Il faut jouer les balles Là où elles sont Et arrêtez de râler Sur l'état du terrain En disant Oui mais t'as vu Le fairway il est dégueulasse Vas-y je me place ma balle Et bien c'est le moment C'est le genre de question Qu'il faut poser à ton prof Alors à force de ne jamais poser Le genre de question à vos profs Puisque vous placez la balle Sans arrêt Et là je vais faire une généralité Parce que Alors ça la règle d'hiver Là Ça tout le monde la connait Dans le golf Ah non mais règle d'hiver On place la balle Ah non mais t'as vu C'est doux Quand est-ce que tu vas demander A ton prof Comment on joue une balle dans la boue Et voilà Donc si on continue De placer les balles Mais les élèves Ils le savent Placer la balle Ça c'est comme le airshot Je laisse jamais filer ça William David En hiver On joue la balle Là où elle est C'est la seule vraie règle Du golf Qu'il faut retenir Si on place sa balle Hiver ou pas Moi je vais dire aux jardiniers Arrêtez de tondre Et vous allez voir Les directeurs Ils vont m'entendre Ah ouais t'as raison Si on peut virer encore plus De personnel C'est super Bah oui vous avez qu'à Tout mettre sur tee Et c'est la fête Donc on va faire booster Les ventes de tee Et puis plus besoin D'entretenir les golf On va tout mettre sur tee Mais non C'est toute la complexité De ce sport Donc si vous Vous demandez à votre prof Comment on joue Une balle mal placée Il vous donnera la réponse Si pendant 10-20 ans Vous demandez pas Parce que vous faites Que placer les balles Bah dans 10-20 ans Ce savoir va disparaître Et puis les fabricants Ils vont pas s'emmerder A vous faire des clubs Avec du tranchant Ils vous mettront Que des pizibrides Bon bah mes petits Padawans On a bouffé l'heure Il est 1h05 Oh là là Je déborde Il y aura d'autres questions On en a déjà pour demain Continuez à envoyer Continuez à partager On est vraiment pas loin Des mille Et puis vous likez tout ça Et puis je vous dis A demain mes petits Padawans Allez reposez-vous bien Restez chez vous La bise Sous-titrage Société Radio-Canada